Les forces de la défense du Kenya vont bientôt rejoindre les FADC pour combattre les M23 au Nord Kivu. La cérémonie de présentation du drapeau aux troupes a eu lieu hier à Nairobi. Journée internationale pour la lutte contre les punités des crimes commis contre les journalistes. L'ONGJED a publié hier un rapport sur l'état de médias et de la liberté de la presse en RDC. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour et merci de suivre ce journal de 7 heures sur la RTNC. Le président de la République a reçu hier à la cité de l'Union africaine la chef de mission du FMI en RDC. Leurs échanges ont porté sur l'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires budgétaires pour 2023 et l'implantation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise. Reportage. En dépit du contexte international difficile, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ces efforts sont salués et reconnus par le FMI, dont la chef de mission pour la République démocratique du Congo a été reçue ce mercredi 2 novembre 2022 à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'était en présence des ministres congolais du budget et des finances et de madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires budgétaires pour 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise sont les principaux points évoqués lors de ces échanges. Nous avons discuté les éléments de notre visite au niveau de l'actualisation de la perspective économique des pays, des politiques monétaires budgétaires en 2023 et aussi de l'implémentation des réponses structurelles pour augmenter la résilience de l'économie congolaise au niveau des chocs. Outre la résilience de l'économie congolaise pour résister aux chocs externes, le FMI appuie et soutient la RDC dans ses efforts pour la diversification de son économie. On a discuté aussi des défis importants basés sur la détérioration d'un contexte international plus difficile et aussi l'escalation des conflits armés à l'est des pays. Nous avons à réfléchir sur les efforts des autorités pour diversifier l'économie congolaise, pour augmenter la résilience au choc externe et nous avons des discussions très productives. Son excellent, le président a été vraiment ouvert et très franc au niveau de la discussion. Il a présenté les objectifs au niveau de maintenir la stabilité macroéconomique qui permettent la mobilisation des recettes additionnelles, qui permettent des investissements et d'adresser les besoins de développement de ce pays. Mercedes Vera Martin, chef d'émission pour la RDC, a au terme de cette rencontre salué la collaboration qu'elle juge très importante entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationaux. C'est toujours à partir de la cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé par visioconférence à une réunion des membres du bureau de la conférence de l'Union africaine élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores sous la direction du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Reportage, Elvira Pansou. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ses assises, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a participé ce mercredi 2 novembre depuis son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visioconférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Macky Sall, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique qui s'étiendra du 20 au 25 novembre au Niger. Le Kenya a annoncé ce mercredi le déploiement de ses troupes pour combattre aux côtés des phares d'essai contre le mouvement rebel M23 au Nord Kivu. Le président kenyan a présenté ce mercredi le contingent prêt à venir en RDC et a remis les tendars à ses troupes. Reportage. Dans le cadre de la force régionale voulue par la communauté d'Afrique de l'Est, le Kenya a annoncé mercredi le déploiement de quelques-uns de ses troupes en République démocratique du Congo en vue de soutenir la RDC dans sa lutte contre les forces négatives dans la partie Est de son territoire. Le président de la République kenyanne, William Ruto, a remis les tendars du pays aux troupes qui prendront très prochainement la route vers l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cela, William Ruto a tenu à expliquer lors d'une cérémonie de présentation des contingents que les efforts pour restaurer la paix en RDC est un devoir car il s'agit d'un frère. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune. Il est de notre responsabilité collective de combattre les forces négatives, les terroristes et groupes armés qui terrorisent la région. La RDC, à travers son président de la République, Félix Antoine Kisekedi, n'aura qu'à saluer le geste de son homologue kenyan qui veut lui aussi apporter sa pierre à l'édifice de la fin de ces conflits qui n'a que trop duré. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la société civile du Sud Kivu a organisé hier une marche pacifique dans les rues de Bukavu pour soutenir les phares d'essai qui combattent les M23 dans le Nord Kivu. La manifestation a connu la participation des travailleurs, des étudiants, enseignants et commerçants. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé ce mercredi matin de novembre sur différentes artères de la ville du Bukavu. Sur les calicots des manifestants, on pouvait lire notamment, « Non, aux négociations avec le M23, il n'y a pas la RDC sans Bounagana. Nous voulons la paix pour le développement de la RDC. » Au gouvernement des provinces du Sud Kivu à la botte, point de chute de la marche, le mémo contenant les recommandations de la population du Sud Kivu a été lu successivement par Jean-Christostome Kijana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile et par Adrien Zawadi de la société civile du Sud Kivu. Dans ces mémos, la population du Sud Kivu demande au gouvernement national de créer d'urgence un centre de formation rapide des jeunes pour renforcer les FRDC et demande également la fermeture des frontières avec les pays agresseurs mais aussi la fin concrète de l'insécurité à l'est de la RDC. Le mémo a été réceptionné par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Marc Manago Kachekere, qui a promis de le transmettre au chef de l'État, Félix-Antoine Saké de Tchidombo, pour des dispositions utiles et efficaces. Une autre marche, c'est celle organisée par l'AREP, agissant pour la République Grande, Équateur et Tchopo, partie chaire dirigée par le ministre d'État, Guiluando. Reportage. ...au siège du parti sur l'avenue Bonsomi, Marche, à Boende, Guadolité et à Kisangani. Agissant pour la République a manifesté ce mercredi pour condamner avec la dernière énergie l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Les membres et cabres du parti, chers au ministre d'État, Guiluando Mboyo, ont tenu à apporter leur soutien indéfectible aux vaillants militaires congolais et à leur commandant suprême. Son Excellence Félix-Antoine Tchisekedi Tchidombo. Ces derniers ont saisi également cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation générale de tout le peuple congolais afin de mettre la communauté internationale face à ses responsabilités au regard de cette cruauté. Enfin, Arep réitère son soutien aux institutions de la République et témoigne sa compassion aux familles des victimes ainsi qu'à tous ces congolais qui sont venus contraints d'abandonner leur toit dans des conditions inhumaines. Et pendant ce temps, les membres de l'Union sacrée du Congo central se sont réunis pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Tous ont condamné l'agression de la RDC et ont lancé un appel à la mobilisation générale de la population de la province du Congo central. Une mobilisation tous azimuts autour du commandant suprême, des forces armées de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, et des FRDC engagés dans la ligne de front. Nous, mouvements statifs, régoubments et partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée du Congo central, nous acquittons ce jour du devoir de vous féliciter pour toutes les réformes engagées sur l'ensemble des secteurs de la vie de notre pays, ainsi que pour vos courage, ravours et détermination à bouter l'ennemi hors de notre territoire. Nous saluons de manière particulière la récente décision d'expulsion de l'ambassadeur de Rwanda, à la République démocratique du Congo, et tous les efforts que vous ne cessez de ménager pour le réarmement moral, physique et matériel de notre armée et de notre police nationale. L'Union sacrée Congo centrale, déterminée à pousser l'armée loyaliste à la victoire face à l'ennemi M23. Nous appelons toute la population du Congo central en général, et celle de Matadi en particulier, à la mobilisation générale dans un meilleur délai pour une marche de soutien aux besoins de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tulombo, afin de lui rassurer de notre profond attachement à la cause qu'il défend pour la préservation de l'intégrité de notre territoire national. Les Congos restent en et indivisibles dans ces frontières, héritées depuis l'indépendance. Remise, reprise à la 14e région militaire ville de Kinshasa, le général-major Kizimou Mbouyou, récemment nommé par le chef de l'État, a pris officiellement fonction hier mercredi. Emmanuel la commissaire. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le général-major Kizimou Mbouyou Stazin est déjà au commande de la 14e région militaire des FARDEC, ville de Kinshasa. La cérémonie de remise-reprise avec le général-major sortant, Ilondo Ifondo Higo, est intervenue ce mercredi devant les officiers militaires des FARDEC. Voilà, donc elle s'est faite. Une brève cérémonie qui a très vite laissé place à une visite guidée de quelques locaux au nouveau commandant, question de s'enquérir de conditions de travail de ses dépendants avant la présentation de quelques matériels. Un moment propice pour le général-major Stazin qui n'a pas hésité de remercier le président de la République pour la confiance faite en sa personne. De la part du commandant suprême, c'est une marque de confiance. Les impressions sont d'une part bonnes et de l'autre, c'est des impressions d'une lourde charge. Vous savez que le chef vient de me donner la responsabilité de la capitale. La capitale, c'est le siège des institutions et donc nous avons à bosser dur pour que la sécurité en réalité dans la province-ville de Kinshasa soit présente. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas que ça. Nous tendons vers les enjeux politiques très importants et déterminants. Ce sont les élections. Et vous voyez un peu. Et donc j'ai un sentiment partagé de joie effectivement pour la nomination mais de grande responsabilité parce qu'il y a beaucoup à faire. Aux militaires de la garnison, nous demandons à ce que... D'abord qu'ils sachent que nous sommes dans la capitale et la discipline est la mer des armées, disait le général Maïélé. Et donc tout militaire doit se conformer à la discipline militaire. Et tout militaire doit être loyal à sa patrie d'abord et à son commandant suprême. Nous n'avons qu'un seul commandant suprême. Et donc tout celui qui ira à l'encontre de ça, il verra la loi derrière lui et il va nous trouver sur son chemin. C'est sur le terrain des opérations au Nord Kivu qu'il est désormais général-major Kizim Mbouyou a été informé de son élévation en grade et sa nouvelle affectation. Au front comme dans la capitale, il reste au service sous les drapeaux. Il s'est tenu à Kinshasa, la 41e réunion des ministres des pays membres de la SADEC en charge de l'eau et de l'électricité. Plusieurs projets ont été débattus au cours de ces assises. Marie Calon pour d'autres détails. La 41e réunion conjoint des ministres de l'eau et de l'énergie de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC en sigle a comme thème principal la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre la croissance économique et durable. Cette session a comme particularité d'examiner la possibilité de développer le projet du plan directeur gazier. Les hauts fonctionnaires et experts de la SADEC qui prennent part à cette réunion conjointe des ministres réfléchissent sur les différents amendements des États. A ce stade, les amendements des États membres concernant le gaz et l'électricité ont déjà été examinés. Il reste encore ceux en rapport avec l'hydraulique. C'est un projet très ambitieux qui détermine plusieurs corridors gaziers, notamment il y en a un qui partera de l'Afrique du Sud jusqu'à chez nous, etc. Et si vraiment ça marche, eh bien ça sera formidable. On aura une source d'énergie capitale, vitale, fiable et propre. Ce ne sera pas comme le charbon qui nous pousse à couper nos arbres, etc. Donc il faut le soutenir. Ces assises ont permis à la République démocratique du Congo, pays solution, de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, la RDC a fait entendre sa voix. Il fallait donc qu'on puisse voter des amendements. Il y a de ces résolutions qui ont été prises pendant que nous, on n'était pas là en matière de gaz. La partie australe est très développée dans ce domaine. Par contre, nous, on a le gaz dans la Kivu, mais qui n'a jamais été exploité par les Congolais. Donc c'est des choses comme ça lorsque nous apportons notre voix. Les choses bougent, on s'intéresse à nous. Les ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC vont se réunir le jeudi 3 novembre pour décider sur la validation des différents amendements afin d'atteindre le développement de la sous-région. Après avoir participé au concours le 9 octobre dernier, 5 000 nouveaux magistrats ont rejoint la profession. La publication des résultats a eu lieu ce mercredi par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Selon Dieu donné Kamouleta, le taux des réussites est de 24,6%. Parmi les meilleurs, on enregistre une femme avec 80%. Les détails avec Jean-Pierre Ndolodemazou. La bonne nouvelle qui a entraîné une grande clameur dans la salle est la décision du magistrat suprême, le chef de l'État, qui a demandé que soit revu à la hausse le nombre des candidats retenus, soit 5 000 au lieu de 4 000 annoncés le jour du concours. Ce qui donne plus de chance aux candidats placés en ordre utile. Une très bonne nouvelle qui se justifie par le nombre très bas des magistrats à travers le pays qui est actuellement à 3 004. Ils sont partis de 35 000 à 23 081 candidats qui ont effectivement présenté les concours. Et de ces concours, les côtes ou les pourcentages varient des 0 à 80. Au vu des effectifs actuels, il nous a été demandé ou permis de récuter de prendre 4 000. Mais au vu des résultats et des effectifs actuels, le magistrat suprême vient de nous autoriser de prendre 5 000. Autre précision donnée au cours de ce point de presse, le taux de réussite est de 24%. La lauréatée de Kinshasa, il s'agit de la candidate à l'Oantjo Unjumbe Charlotte, qui a eu 80%. Le mandat célébré hier 2 novembre, la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis à l'endroit de journalistes, l'ONGG de journalistes en danger a présenté à l'occasion le rapport 2022 sur l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Reportage, Gaëtan Moubalano. La menace des violences et de crimes à l'encontre de journalistes pour protéger la liberté d'expression pour tous, Kinshasa a célébré ses mercredis 2 novembre la journée mondiale de lutte contre l'impunité de crimes commis contre le journaliste. Ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, responsable de l'UNPC, Kinshasa, Internews et tant d'autres professionnels de médias assistent à la présentation du rapport sur l'état de médias et la liberté de la presse en RDC par le GED. Alors la journée d'aujourd'hui, nous donnent l'occasion de rappeler au gouvernement ses engagements, notamment que le gouvernement a la responsabilité et d'assurer la protection des journalistes. Tout en rappelant aux journalistes à l'heure d'Ivoire citoyens pendant cette période d'agression rwandais sur le sol congolais. Le ministre Patrick Mouyaya note une évolution depuis l'avènement du président Félixi Sekedi au sommet de l'État. La situation de médias est en évolution. Il faut vous souvenir qu'en début d'année, nous avons eu les états généraux de la communication des médias. La recommandation principale était l'élaboration d'une nouvelle loi. La loi a été élaborée, elle a été envoyée au Parlement pour commencer les débats. Et bien évidemment, il y a malheureusement encore des cas qui touchent à certains journalistes. Ici, mais principalement à l'Est, dans les provinces où il y a des problèmes de sécurité. Il ressort des échanges et débats, l'assainissement de l'espace médiatique, la naissance de certaines pratiques violétiques et déontologiques de médias, le fameux niosologue, la lutte contre le mouton noir, ainsi que la dépénalisation de délits de presse. Ainsi, Patrick Mouyaya, qui a timbé l'homme du nouveau narratif, invite le professionnel de médias à rester ouvert aux critiques, à la formation continue, mais aussi à plus de professionnalisme. Toujours en rapport avec cette journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, une journée d'échange a été également organisée entre journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Anastasie Doumbou. Ils ont droit à la sécurité et à la protection dans l'exercice de leur métier, a souligné Mme Lorette Moussanga. La conférence organisée à cette journée internationale a permis des partages d'informations et des interactions entre journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Une solution adéquate doit être trouvée pour mettre un terme à l'impunité des journalistes et des défenseurs dans des zones de conflit, a martelé les coordonnateurs du groupe de travail, Maître Jusselet Bahiroué. Cette conférence de presse qui soutient les processus de la loi portant en protection des défensés des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je voulais rappeler que ce texte attend d'être aligné au niveau de l'Assemblée nationale en plein air pour être débattu et envoyé en commission pour enrichissement. Les défensés des droits de l'homme l'attend davantage et demandent à nos honorables députés de bien vouloir les voter. Envie d'obtenir un cadre légal de protection des journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Un texte a été déposé à l'Assemblée nationale pour initier une proposition des lois. Les professionnels de médias sont invités à s'approprier ce texte et à mener un lobbying auprès des députés nationaux. Quelle solution pour le redémarrage ou mieux la transformation de la société MIBA dans la province du Kassaï oriental ? Le ministre des Finances a tenu à ce sujet un point de presse. Il a répondu à toutes les préoccupations de la presse en marge du forum Makutano 8. Edith Chala. A Mboujimaï, dans le Kassaï oriental, pour participer au forum Makutano, le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a tenu un point de presse pour répondre aux questions entre autres, celles relatives à la situation de la minière de Bakwanga. S'agissant de l'ANUBA, il y a beaucoup de désinformation. Ça commence sinon à Mboujimaï. Nous on veut faire croire que je suis contre la relance de l'ANUBA. C'est archi-archi-faux, c'est déjà mal intentionnel. Vous savez vous-même qu'il y a eu beaucoup de projets de relance de l'ANUBA. Tous ont échoué. Posez-vous la question, pourquoi ça a échoué ? Et donc moi je ne veux pas être là pour faire la même chose que les autres. Répéter des échecs sur échecs, échecs sur échecs. Et c'est là la différence. Je veux qu'on ait un bon plan de relance de l'ANUBA. Jusqu'à présent, les plans qu'on nous propose ne sont pas encore suffisamment solides pour qu'on ait de l'avance. La grande solution viendra après la certification des réserves. Ce n'est pas une situation facile. Ce que nous faisons maintenant, c'est le minimum nécessaire pour préserver les gens à travers au moins le paiement de salaires. L'éclairage donné par Nicolas Kazadi permet de dissiper tout malentendu en rapport avec cet ancien fleuron de l'économie nationale en général et du casset oriental en particulier. Et sachez également qu'il s'est tenu à Kinshasa une matinée de sensibilisation sur le régime de ZES, zone économique spéciale. Le ministre de l'Industrie y a pris part pour sensibiliser les différentes régies financières. Reportage, Éric Kabamba. Une dernière conversation avant sa sortie. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, veut se rassurer que toutes les informations ont été bien captées. Avec ses responsables de régies financières, il était question de sensibiliser sur l'importance de la mise en œuvre de zones économiques spéciales en RDC. Exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines et matériels neufs ou d'occasion. La réduction de 25 à 15% d'impôts exceptionnels sur les rémunérations. Tous ces avantages fiscaux, douaniers et parafiscaux qu'offrent les zones économiques spéciales aux aménageurs ont du mal à être appliqués. Ces responsables douaniers et des impôts ont l'obligation de les appliquer pour faciliter la tâche à ces aménageurs à lâcher le chargeur de mission de l'Agence des zones économiques spéciales au Ghiboulanda. Les zones économiques spéciales constituent un des modèles choisis par le gouvernement congolais pour diversifier l'économie nationale, a précisé. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Voilà pourquoi cette journée de sensibilisation est très importante pour que les administrations congolaises, qu'il s'agisse de la direction des douanes, de la direction des impôts, de la dégérade, de toutes les administrations qui collectent les impôts et les taxes non fiscales et puissent savoir quel est le niveau de leur implication pour que nous arrivions à réussir. Bien que ces régies perdraient en appliquant ces avantages fiscaux, mais ceci permettrait à l'État congolais de gagner beaucoup plus dans les prochains jours, on dit le responsable du groupe RISE spécialisé dans le développement des zones économiques en Afrique lors des partages de larges expériences. Rélance des activités portuaires du port de Boma, en séjour dans la province du Congo central, le directeur général des lignes maritimes congolaises a sensibilisé les travailleurs à plus d'abnégation dans l'exercice de leurs tâches. Chimène Dondo. Un séjour à Boma qui illustre bien la santé actuelle de l'île maritime congolaise qui prend des dimensions réelles de l'unique armement national. Cette sirène au port de Boma annonce la coste de navire AAL Mercure affrétée par le LMC mais aussi la reprise des activités au port international de Boma. Visite de ces compartiments sous la conduite du commandant à bord Jean-Claude Moukendimbiya Mouiza directeur général de l'île maritime congolaise fait revivre la ville portuaire d'où ses noms de Moïse lui attribués par la population de Boma. Nous avons évolué sans remercier de tout cœur sous excellence M. le Président de la République chef de l'État Félix-Antoine Chissé-Témi-Tilongo à qui nous rendons un grand hommage pour avoir voté son choix sur notre modeste personne en nominant la tête de la direction générale de lignes maritimes congolaises Bien avant en Mouanda dans la même province du Congo central Jean-Claude Moukendimbiya Mouiza a réuni les responsables locaux pour présenter le plan de relance 2023-2025 y compris la nouvelle vision managériale même exercice dans la ville de Boma où le numéro 1 de l'armement national a appelé le personnel à redoubler d'ardeur dans le travail Au-delà des volets officiels en tant que combattant de la première heure le DPS son parti a participé à la fête en réservant un accueil chaleureux à ses hauts cadres et sa charmante épouse Le président de la commission électorale nationale indépendante a eu des échanges avec le secrétaire général de la SENCO ils ont parlé du renforcement de collaboration entre la CENI et la SENCO Tétis Samba L'objectif de cette rencontre est de renforcer la confiance et la collaboration entre la commission électorale nationale indépendante et les confessions religieuses Nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction de renforcement et de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes et il nous a prêté oreille il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui les échanges étaient vraiment très constructifs et je crois que si nous devons marcher dans cette direction là il y a lieu d'espérer les bonnes choses Denis Kadima Kazadi président de la centrale électorale et Mgr Donatien Chaud et secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo qu'accompagnait le révérend pasteur Eric Senda porte-parole de la SENCO ont également échangé sur les mécanismes de construction de ce partenariat L'organisation des élections crédibles et transparentes à en peser dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes et la confiance est l'âme du processus électoral et tout le monde le sait le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance donc le grand défi c'est le défi de la construction de la confiance Ces échanges ont eu lieu ce mercredi 2 novembre 2022 au siège de la centrale électorale Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo Mamita Bangulu La partie technique était assurée par Gédéon Kola Émile Zowa Joël Piangou et Alain Gallia Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou excellente suite de programme sur la RTNC Sous-titres par Gédéon Kola